La carrière de certains footballeurs talentueux peut durer en moyenne 15 ans. L'espace suffisant pour les plus chanceux d'éprouver des moments uniques et remporter un ou plusieurs trophées majestueux. Mais il existe des exceptions qui dérogent la règle et certains ne pourront plus jamais les vivre. D'autres ont finalement brisé la malédiction. Et pour ceux encore restants, auront-ils encore le temps ? Bienvenue dans cette série course contre le temps. Dans cette première saison, on s'attardera sur les grands joueurs qui n'ont pas encore remporté de Ligue des Champions et à qui leur temps est plus que jamais compté. Mikael Balak, le plus maudit par la malédiction des finales, notamment deux avec le Bayer-Leverkusen et Chelsea en 2008. Aussi la demi-finale contre le Barça plus que contestée. Mikael Balak a recruté les joueurs les plus prestigieux de FIFA 21 dans le plus grand club, le plus proche. Et maudit de remporter la Ligue des Champions, l'Atletico Madrid qui a échoué trois fois en quart de finale, trois reprises dans le dernier carré et bien sûr trois fois en finale, notamment deux contre le Real Madrid le plus récemment. L'objectif est clair, remporter le plus tôt possible la Ligue des Champions avant que chaque joueur prenne sa retraite et que le club s'effondre. Et bien sûr, dans cette série, il ne faudra surtout pas négliger le championnat pour pouvoir rester en lice chaque saison en Ligue des Champions en cas d'échec. Voilà, avant qu'il ne soit trop tard, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on est parti pour cette série. Quatre joueurs raccrochent les crampons en fin de saison. Nous avons Pichek, Montréal, Fernandinho et Edinson Cavani. Donc ces joueurs seront bien sûr titulaires prioritaires durant cette première saison. Et sinon, nous avons 33 joueurs en tout pour composer cette équipe avec tout d'abord quatre gardiens. Gianluigi Buffon, le vétéran de cette équipe qui accompagnera Oblak, Andanovic et Loris pour le poste de portier. En défense, avec Pichek et Montréal, nous aurons Chiellini, Thiago Silva, Bonucci, Ashley Young, Kolarov, Felipe, Raul Albiol, Umels, Godin et Miranda. En milieu de terrain, Fernandinho sera accompagné de Matuidi, De Bruyne, Reus, David Silva, Blachikowski, Lukasz Poldowski, Ozil, Fabregas et Koke, le petit jeune de l'équipe. Et en attaque, pour épauler Edinson Cavani, nous aurons Zlatan, Agüero, Mertens, Hazard, Falcao et Edwin Zeko. Bien sûr, s'il y a plusieurs saisons dans cette série, n'hésitez pas à proposer en commentaire d'autres joueurs que j'aurais oublié dans cette équipe, mais seulement des joueurs expérimentés. Voilà, j'ai composé les joueurs les plus âgés et qui n'ont pas remporté encore la Ligue des Champions. Donc, ça ne sert à rien de me proposer des Kylian Mbappé qui ont encore tout le temps pour remporter beaucoup de trophées. La saison des joueurs de Mikael Balak en championnat va bien débuter contre l'Eventé à l'extérieur où vous voyez une solidité défensive à l'image de Chiellini qui vont bien remonter le ballon avec Hazard qui va pouvoir décaler de l'autre côté la belle transversale qui va servir Mertens qui va repiquer au centre pour Aguero. Malheureusement, c'est sur le gardien et si Hazard ni Mertens n'arrivent pas à conclure, c'est finalement Zlatan qui va ouvrir le chemin des buts. Ça ne pouvait être que lui pour mettre le club sur la bonne voie et Hazard va le suivre avec ce deuxième but magnifique enroulé. L'Atletico Mane la réduction du score de l'Eventé ne changera rien grosse domination et succès logique 2 buts à 1 pour le premier match. La confirmation était attendue contre Sassouna et la domination va être présente. Malheureusement, toutes les tentatives des compatriotes de Cavani ne vont pas conclure à l'image de cette nouvelle tentative de De Bruyne. Cavani ne peut pas ajuster le gardien puisqu'il est signalé en position de hors-jeu en fin de match en position limite et les assauts de l'Atletico Madrid vont finalement être punis par cette luche magnifique en fin de match sur l'une des seules opportunités pour Sassouna qui va doubler la mise à la dernière minute. L'Atletico s'incline 2-0 dans une rencontre où pourtant elle aura été dominatrice mais peu réaliste. La réaction était attendue contre le leader Séville à l'extérieur mais la rencontre va être beaucoup plus difficile que prévu et même si Chiellini va pouvoir sauver le ballon presque sur sa ligne l'équipe de l'Atletico ne va pas pouvoir éviter l'ouverture du score de cette équipe de Séville et malgré beaucoup d'occasion et d'opportunités pour l'Atletico Madrid ils vont buter sur une défense redoutable et sur un manque d'efficacité contrairement à cette équipe de Séville qui va vraiment punir l'Atletico et même jusqu'à mener 3-0 à la 21ème minute grâce à ce nouveau lob les assauts des hommes de Balak vont continuer sans succès à la mi-temps Séville mène 3-0 un petit peu contre le cours du jeu et ça va continuer en seconde période avec une flopée d'occasion à l'image de ce décalage de De Bruyne qui va servir Mertens en profondeur mais qui va buter une nouvelle fois sur le portier de Séville le corner ne donnera rien et même pire puisque la relance va être catastrophique et Séville va en profiter pour le 4ème Mertens n'arrivera pas à ajuster le gardien alors que Mesiri enfoncera encore un peu plus l'Atletico De Bruyne sonne la révolte cette réduction du score ne changera rien puisque Séville va enfoncer le clou à nouveau sur une nouvelle relance catastrophique de Buffon pour le doublé de Messiri après le premier set Agüero va réduire la marque à 6 buts à 2 mais juste avant la fin du temps réglementaire Séville va ajouter un nouveau but défaite donc très lourde 7 buts à 2 malgré une rencontre équilibrée et des Sévillans très réalistes le manque d'efficacité de l'Atletico conclut ainsi une 14ème place en championnat avec 3 points après 3 journées tandis que Séville est leader avec le triple la réaction est impérative à domicile contre la Sociedad et la domination sera de nouveau en faveur des hommes rouges de Balak et si Mertens pensait ouvrir le score avant le quart d'heure de jeu c'est une position de hors jeu et cette équipe de l'Atletico va une nouvelle fois buter sur le gardien peu de réussite à l'image de cette tentative de Cavani Cavani qui va tirer une nouvelle fois bien servi en profondeur mais un nouvel arrêt de Moya l'Uruguayen qui va avoir une nouvelle chance mais ce gardien Moya va vraiment lui créer des cauchemars puisque regardez encore une fois une tentative triple tentative pour Cavani qui va pouvoir servir juste avant la mi-temps Royce qui va libérer l'Atletico c'est vraiment un soulagement pour cette équipe vous voyez les statistiques à la mi-temps sont assez démonstratives de la domination Royce va à nouveau guider ses hommes vers la réussite et va même mettre un deuxième but voilà son doublé va permettre à l'Atletico de se libérer définitivement et un troisième but sonnera enfin la victoire pour l'Atletico et Cavani enfin pour la conclusion vous voyez un nouveau succès très mérité et très dominateur de cette équipe avec notamment Moya qui a réalisé cet arrêt cette réaction et cette dose de confiance prise était importante avant le retour de la Ligue des Champions c'est là où on attend cette équipe dans cette série puisque la Ligue des Champions revient le 15 septembre avec la réception de Salzbourg pour la première rencontre de face de groupe les coéquipiers les coéquipiers de Buffon vont devoir être beaucoup plus efficaces car la Ligue des Champions ne va pas pardonner dans un groupe notamment composé du Bayern il n'y a déjà pas le droit à l'erreur contre cette équipe de Salzbourg à domicile et l'équipe va beaucoup mieux vous allez voir que dès la deuxième minute déjà une première grosse occasion avec ce centre de Kolarov sur De Bruyne et Cavani va finalement ouvrir le chemin des buts dès la cinquième minute avec ce magnifique enroulé placé l'Atletico mène déjà 1-0 et va enfoncer un peu le clou avec Cavani qui va pouvoir décaler sur Aguero en première intention pour le deuxième but de la rencontre c'est Mertens qui trouve le chemin des buts sur sa première tentative les joueurs de l'Atletico qui vont bien se trouver et regarder à l'image de ce mouvement collectif parfait ils vont inscrire le troisième but juste avant la mi-temps en seconde mi-temps Bis Repetita avec un mouvement collectif conclu magnifiquement par Aguero en pleine lucarne le festival va continuer avec Edinson Cavani pour son doublé ça fait à ce moment là 5-0 et c'est pas terminé puisque l'Uruguayen va inscrire même un triplé en fin de rencontre succès 6-0 sans appel l'Atletico a enfin lancé sa saison Cavani est l'homme du match de cette rencontre et les efforts répétés et la domination accumulée des derniers matchs de l'Atletico a enfin payé là où on les attendait le plus c'est à dire en Ligue des Champions même si on constate toujours une possession en faveur de l'adversaire vous voyez quasiment 70% de possession pour Salzbourg mais qui a certainement dû beaucoup avoir la possession pour récupérer le ballon au fond de leur filet avec les 6 buts encaissés confirmation en championnat lors de cette 5ème journée dans le déplacement face à USK l'Atletico va éviter le piège de USK qui va ouvrir le score mais la réaction avec cette finition de Cavani bien plus en réussite tout comme Ibrahimović qui permet de reprendre directement les devants et Zlatan va même inscrire un doublé et si sur ce très beau mouvement collectif Blachyskowski pensait mettre un 4ème but c'est finalement Marco Reus qui va inscrire un but cette fois-ci valide magnifique qui va laisser sans voile le gardien de USK qui va être s'incliner une nouvelle fois face à Blachyskowski enfin buteur sur ce lobe Zlatan inscrira un triplé puis même un quadruplé sur ce mouvement collectif en une touche pour la passe décisive de Blachyskowski l'Atletico se repositionne donc bien sur une très bonne série l'Atletico confirme et réalise le plus gros score de cette saison en battant le record précédent encaissé 7 buts à 2 face à Séville et la domination des rouges va continuer contre Grenade avec une conclusion magnifique de Mertens juste avant la mi-temps et cette équipe de Grenade va laisser des frissons jusqu'au bout dans cette rencontre avec une première fois cette frappe qui va raser les buts d'Andanovic mais dans le temps additionnel l'arbitre accordera finalement un pénalty pour Grenade sur une action plus que contestable Soldado s'élance et Oblak fait justice soi-même ce qui permet à l'Atletico d'arracher ce succès jusqu'au bout un succès une nouvelle fois mérité où l'Atletico aura quand même souffert en fin de match cette bonne dynamique permet de raccrocher le peloton de tête avec 12 points en 6 journées un match de retard où finalement l'Atletico n'est qu'à 2 points de la seconde place du Barça et du Real qui se sont bien rattrapés de leur premier match en championnat où ils étaient dans les derniers le classement qui se rééquilibre notre gain de confiance sera à confirmer et à présenter dans le prochain épisode où nous affronterons le Bayern Munich le favori de cette Ligue des Champions en face de poules à l'Alliance Arena j'espère qu'en tout cas ce premier épisode vous a plu dites en commentaire si vous préférez que je continue les épisodes avec un commentaire en différé version un peu documentaire série ou alors en commentaire live direct avec les réactions à chaud donc précisez-le bien pour le futur de cette série en tout cas sinon j'espère que ça vous plaît et si c'est le cas je compte sur vous pour un maximum de soutien et de force sur ce je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode salut à tous et si c'est le cas sur ce que je vous souhaite Sous-titrage FR ?